hello hello je vous retrouve pour un petit haul action mais avant tout je voulais à tous et toutes vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année j'espère qu'elle vous sera remplie de joie de bonheur d'amour de santé et de créativité voilà voilà pour les bons voeux je n'ai pas pu être très présente sur la chaîne entre les marchés de noël tous les anniversaires de fin d'année et les fêtes ce ne fut pas facile pour moi de pouvoir libérer du temps pour filmer pour ceci pour cela mais je vous avoue que ça me manque et que j'espère pouvoir garder mes bonnes résolutions de 2024 alors c'est un tout petit haul action je suis passé chez action pas du tout pour du loisir créatif si ce n'est ces petites choses des attaches trombones que j'avais besoin pour de la bureautique pourquoi pas spécialement pour du scrap voilà mais c'est difficile de pas se laisser tenter quand on passe du côté papeterie simple il ya le rayon scrap en face et ben oui et ben oui action ils nous connaissent donc voilà j'ai juste pris deux trois petites choses j'ai pris ceci dans l'esprit acrylique j'en avais déjà pris quelques uns mais celui qui m'intéresse bien c'est celui là c'est le marron qui est là bon il est métallique j'avoue que j'aurais peut-être préféré mat je ne sais pas je n'ai pas testé donc voilà apparemment dans cette série on a chaque fois un mat un néon et un métallique j'ai pas pris les autres couleurs parce que il m'en reste que c'est parce que j'utilise le plus moi je suis une accro au distress donc voilà mais j'avoue pour faire un fond une fois de temps en temps et puis les marrons bah moi c'est dans mes couleurs donc voilà voilà je verrai ce que ça donne après avoir testé alors il ya certaines mais bon il ya pas grand chose mais il ya certaines petites choses qui ne sont pas pour moi c'est pour ça que vous n'aurez pas de prix sur ce hall voilà je voulais gâter une scrap copine c'est bientôt l'anniversaire donc je n'en dis pas plus sait-on jamais si elle passe par là alors ce petit bloc dans les paper pads oui je sais le papier est fin mais pour faire de la carterie pour je sais pas pour faire du jeûne pour faire plein de choses bah moi j'arrive à y écouler ces papiers alors celui-ci est dans le fleuri je sais même pas si vous voyez bien oui je pense on a trois feuilles normales et deux attendent j'ai pu compter l'année commence mal une non on a deux feuilles normales et puis une feuille avec je sais pas si vous voyez ça brille un peu avec un petit peu de feuilles voilà là on a les deux feuilles normales et celle ça va ils ont l'air d'être raisonnable sur le bloc c'est le feuilles c'est bien après ça ressemble fort mais c'est pas tout à fait pareil ça va le feuilles toujours discret alors ça par contre j'aime pas trop voilà toutes les petites fleurs ici le foyer un peu plus chargé mais bon ça passe ah là là il ya moins de verre et plus de bleus ça me dérange directement moi oui bon pour celles qui me connaissent bien vous savez que le vert et moi pour moi le vert c'est pour les feuillages c'est voilà mais je suis pas très accro du vert voilà je pense que j'aime beaucoup ce modèle si c'est le dernier de ce petit bloc si ensuite donc ici c'est marqué sur les blocs un foil là c'est du glitter mais je trouve qu'ils ont été raisonnables ils ont pas déconné par rapport à certains blocs ça ils sont restés cool alors ici voilà vous voyez par exemple ici le glitter il ya juste qu'est ce qu'il est marqué ce que quoi 1 sur ce perfect day voilà il ya juste la petite inscription là c'est c'est moi j'aime beaucoup celui ci il m'a vraiment je l'aime beaucoup voilà pour tout vous dire j'ai pris en double alors là on a des fonds genre aquarelle on a un peu les glitters vous allez enfin si enfin non vous n'avez pas trop vu sur la chaîne mais moi ça c'est le genre de papier que j'utilise même pour les les cartes de vœux etc moi je suis pas trop cantinez dans le rouge vert sapin pour mes créates fin d'année voilà joli aussi là on a juste simplement ça ça va ils ont géré leurs glitters c'est ce papier là que j'ai trouvé trop joli et voilà pour celui ci on est toujours sur du glitter mais du glitter un peu plus vintage celui ci je l'ai déjà pour moi mais je pense que je vous l'avais pas filmé parce que j'avais pris que ça donc voilà on part sur des fleurs non ces papiers là on les a déjà vu en grand large en travers je suis désolé si vous entendez du bruit il ya un des garçons qui va certainement descendre ce papier là aussi il est hyper connu vu et revu donc le bruit que vous entendez derrière vous étonnez pas ma maison ne s'écroule pas c'est un des garçons qui descend à ben voilà c'est mon loulou c'est mon fils on continue sur les fleurs avec les petits papillons voilà bon là le glitter est un peu plus on est plus dans mes couleurs voilà cette page là j'aime beaucoup celle là aussi un peu trop vite celle là est très sympa aussi avec la dentelle et voilà il y avait toute une série de strass comme ceci donc j'ai repris ça et j'ai craqué j'avais dit que je ne prenais plus de blocs parce que j'ai une quantité astronomique de blocs que je n'ai puissé pas mais quand on aime le papier il n'y a rien à faire on ne peut pas s'en empêcher donc voilà en plus l'excuse de trouver il est vintage donc je ne sais pas là à mon avis je vais avoir du mal à cadrer vu où je filme l'entièreté du papier mais vous verrez en gros donc là déjà on a tout un alphabet plutôt sympa bon je vous avoue que moi j'ai pas la patience de m'amuser à les détourer des trucs si petit mais ça revient de couverture peut servir de plein de choses voilà ça c'est des papiers que j'adore c'est chargé mais j'aime ben ça c'est le basique passe partout qu'on a toujours besoin ça c'est des petites choses qui vont pouvoir me servir parce que si vous nous suivez se réunis pour le plaisir nous avons lancé les quatre gros échanges de l'année et il y aura un échange junk cette année donc bon évidemment ça aura besoin d'être vintage et d'être master is et mais ces petites choses là me serviront surtout sans foil voilà ça j'aime beaucoup et je l'aime encore plus sans foil enfin sans glitter il ya toutes ces petites mignonneries qui là vous les avez vous les avez brut je ne sais pas pourquoi quand j'ai vu ça j'ai pensé tout de suite à ma petite tadoune donc voilà elle elle en ferait des petites mignonneries de dingue moi j'en utiliserai peut-être certaines pour mon junk mais voilà ça m'a fait penser à tadoune pour celles qui connaissent un très joli il est hyper connu mais ça s'utilise tout le temps en vintage alors ici nous avons les images en plus grand c'est déjà plus facile à détourer mais évidemment je me servirai plus de cette page-ci ces petites poupettes à l'ancienne comme ça je sais pas j'ai je kiffe tout simplement là c'est vous voyez ça ah bah ça moi je le passe en papier pour les fêtes tandis que là voilà c'est directement à notre rendu même chose ici voilà et hop on va pas critiquer vu les prix que pratique action j'ai envie de dire que même si on n'utilise que la moitié du bloc on rentre tout à fait dans ses frais par rapport à d'autres papiers avec lesquels on essaye d'utiliser chaque centimètre carré j'ai très envie là maintenant comme ça comme une sauvage de prendre une feuille de papier aquarelle et de venir tester mon marron ce que vous en pensez ouais on va tester on va voir je suis vraiment curieuse de ce que c'est pas facile en fait de trouver du marron oui en poudre beaucoup en patine beaucoup mais en spray marron marron il n'a pas souvent allez on y va attendez parce que je vais pas morcer bon je cherche pas à faire de la perfection et vous voyez je m'attendais à un marron marron faut voir quand ça sèche mais bon ça s'utilise mais ça ne fait plus penser à du presque à du bronze on va faire du peau les trois ouais bon ça c'est pas sûr que j'utiliserai un jour c'est pas du tout dans mon univers et le noir à mon avis il est tout simplement noir n'est ce pas bah le noir a l'air plus marron que le marron vous voyez pourquoi je voulais tester alors ok je fais assez que sur ma feuille il n'y a pas de gesso en dessous mais ah c'est fou ça ah mais en fait c'est pas du noir c'est pas du noir ah ça c'est magique regardez je pensais que je l'ai pris pour un noir dans le magasin et même ici c'est du marron oh il y a un vrai marron là ce que je pensais du noir c'est du marron oh ben ça c'est cool ah ben voilà ah ben voilà voilà on termine sur un petit test qui me rend plutôt satisfaite j'ai mon marron mat voilà voilà bah écoutez comme d'habitude je vais vous mettre les coordonnées à gauche à droite n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit like ça fait toujours plaisir puis voilà rien d'autre pour le moment la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sous réunis pour le plaisir pour des échanges pour du partage au quotidien pour voilà voilà pour tout ça quoi bon écoutez je vous laisse là et je vous dis à très vite et je ne sais pas pourquoi à mon avis ça parlera de jeune ce début d'année allez je vous laisse là bisous bisous scrap bisous à toutes